Aujourd'hui la démonstration d'un petit jeu de karaté qui s'appelle karatéka à ne pas confondre avec karatékouille. Donc ce qui se passe dans cette histoire c'est que on s'est fait enlever la petite marico qui en fait nous attire beaucoup, un moine, une première session de grand amour, le troisième est une brute fidèle. Nous allons voir des brutes en veux tu en voilà dans ce karatéka. Donc en fait le jeu est un jeu d'arcade où on va voir plein de chinoiserie où il se passe beaucoup de choses et donc voilà on dit oh quel beau jeu il est magnifique somptueux quel graphisme c'est impressionnant et en fait voilà on se retrouve quand même sur un jeu assez basique c'est un jeu d'arcade et on voit la petite marico qui ressemble de comme deux gouttes d'eau à mulan je pense que c'est pas fait exprès et donc dont toujours dans ces choses un petit peu chinoiserie et autres kung fu elle est triste car elle est enfermée et tenue prisonnière par des portes en plastique en bois transparente avec du papier crêpon et donc elle peut pas s'échapper et donc voici notre héros qui lui n'est pas sans rappeler les grands fighters de street fighter et voilà donc le jeu consiste à bloquer les coups de nos adversaires et à leur rendre la monnaie de leurs pièces puisque quand même ils ont enlevé la petite marico voilà donc comment se déroule le combat un petit blocage voilà et puis l'attaque alors le x c'est les points vous voyez que vous pouvez rien faire quand quand ce n'est pas à votre tour de frapper et le y sont les coups de pied alors là au début c'est un petit peu répétitif puisqu'on tombe sur quelques adversaires qui se ressemblent on va dire mais par la suite ça va changer puisque les coups sont multiples voilà le temps d'arriver au temple de ramasser la petite fleur de marico qui nous porte chance et nous redonne de vigueur et de la force donc voilà marico qui réussit quand même à ouvrir la porte mais qui ne peut pas s'échapper entouré par des gros colosses cette petite marico mulan voilà oh mon dieu que se passe-t-il et bien ils ont vent que nous arrivons et que nous allons leur péter la gueule donc forcément il risque quand même de venir nous chercher des noises voilà quand on bloque trop tard voilà ce qu'il se passe on s'en prend une dans la gueule donc faut pas être trop tard ni trop tôt sinon ça bloque pas vous bloquez au bon moment voilà donc vous allez avoir l'opportunité aussi de voir le moine qui est aussi amoureux de marico on sait pas pourquoi puisqu'un moine fait quand même vœu de chasteté mais je vais mourir et donc forcément nous allons voir le deuxième personnage ce qui fait qu'en fait on a trois vies puisque il y a la brute fidèle il ya le grand amour qui joue sous nos yeux et le moine shaolin c'est pas son prénom mais qui est quand même pas mal moi j'ai trouvé que le moine était sympathique aussi dans les coups il est généreux pour sauver marico donc voilà avec le chi on fait pas qu'il y a partout mais on peut étourdir nous nos ennemis et là une bonne raclée on est surveillé par un aigle voilà donc il y a un adversaire différent des autres voilà donc on accumule des points aussi au fur et à mesure du jeu Et donc nous continuons et nous arrivons sur ce pont en bois où je vais me faire déchirer par manque de blocage. Les coups sont assez répétitifs comme vous pouvez le voir, c'est souvent la même chose. Coup de pied et coup de poing sont toujours les mêmes. Ça frappe dans tous les sens, c'est absolument fabuleux, un coup de chinoiserie et de karaté kid. Oh là un méchant qui va se foutre de notre gueule, voilà, il va rigoler jaune dans deux minutes. Je crois que c'est lui qui va me mettre une branlée d'ailleurs, puisque j'arrive quand même avec une santé assez faible et lui est complètement plein. Et c'est le petit moine qui va me venger, qui lui ressemble un peu, à part la soutane d'ailleurs, vous allez voir. Donc voilà, un petit chi. Le fameux chitu. Et c'est parti pour de la chinoiserie. Voilà, une grosse praline dans la tronche. Hop, il déclate tout, il nous met tout. Et on va prendre une branlée. Vous remarquez qu'on ne saigne pas, on ne se plaise jamais. Là, il est très en colère, je suis très mal, donc forcément, on voit rouge, voilà, bing, une branlée. Là, il est content, il jubile, mais on va lui envoyer le petit moine. Voilà, notre moine qui est monté à la montagne. Lui aussi, rêve de Maricot. Voilà, comment il l'a connu. Il faisait sa prière, elle était là. Il faisait mine de rien, parce qu'il était très timide. Il n'a pas de cheveux, mais par contre, il a les sourcils à Raymond Domenech. Comme on peut le voir. Et donc, c'est parti. Voilà, petit rigolo. On va te mettre ta branlée. Alors, n'oubliez pas que c'était un jeu d'arcade, c'est pour ça que les grappismes ne sont pas non plus super exceptionnels. Mais on se retrouve quand même dans un jeu où on a l'impression d'avoir du dessin animé. C'est quand même assez propre. Le double coup de pied rotatif en sandalette. Là, il est énorme. Voilà, un petit salut. Rien que pour le narier. Une cagate, puisque j'ai pris un coup de chausson plein de bougies. Là, l'esquive est encore trop tôt. Là, on a tout bloqué, donc on peut frapper. Voilà, c'est toujours le cas, en fait. Voilà, vous voyez qu'il nous fait pas mal de chinoiserie, notre petit moine en pyjama. Hop, hop. C'est sympa celui-là. Coute son alette en pleine tête. Hop. La même, hein. Je vous dis, les combats sont très très répétitifs. Par contre, c'est un petit peu lassant. Et voilà, le gros qui passe par-dessus le pont. On lui a mis sa branlée. Et voilà, la fin du test, puisqu'on passe sur une petite cinématique. Voilà, donc un petit pouce vert si ça vous a plu. Un petit commentaire, n'hésitez pas. Voilà, on se quitte. A plus tard. Bon jeu à tous. Bon jeu à tous.